Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, ce 13 mars 2013, l'élection d'un nouveau pape au sein de l'Église catholique, sous-sexeur de Benoît XVI. Il s'agit du cardinal Georges-Mario Bergoglio. Il est argentin et portera le titre de François 1er. Dans ce journal, nous proposerons les premiers instants de sa papauté. Également dans ce journal, les scouts africains qui célèbrent ce 13 mars la journée qui leur est dédiée et l'occasion pour les scouts du district de Lubumbashi de décerner un diplôme de mérite à la radio-télévision Iota pour ses services rendus à ce mouvement de jeunes dans la ville de Lubumbashi. Bienvenue à tous. Le cardinal Georges-Mario Bergoglio est le nouveau successeur de Saint-Pierre. Il porte le nom de François 1er. Il est le 266e pape et à 77 ans, il a été élu ce mercredi par le collège des Cardinaux pour remplacer Benoît XVI. Le pape François 1er est de nationalité argentine. C'est un prêtre jésuite. Il avait été ordonné en 1969 et des milliers de fidèles catholiques se sont amassés ce mercredi soir à la place Saint-Pierre pour l'acclamer et pour pouvoir recevoir sa première bénédiction. Voilà qui m'est fait à plusieurs semaines de suspense et d'attente au sein de l'Église catholique. Nous revenons à l'actualité nationale. Le président de la République, Joseph Kabila Kabanga, a eu des entretiens ce mercredi à son bureau du Palais du Peuple avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avec le président du Sénat, Léon Kenguadondo. Il a rencontré également le Premier ministre, Matata Pogno, et son collègue des Affaires étrangères, Raymond Chibanda. Rien n'a filtré de toutes ces rencontres, mais l'on pense que les discussions entre ces différentes personnalités ont porté sur les matières qui vont être tablées à la prochaine session parlementaire. Je vous rappelle que cette session demeure à 48 heures dans la ville de Kinshasa. Dans l'actualité locale, parlons de cette visite d'inspection effectuée par le ministre provincial d'Infrastructure. au niveau du boulevard Moussiri, qui est en plein modernisation et également élargissement. Je vous propose ce reportage d'Antoine Rogemboui. Une fois de plus sur le terrain, mercredi 13 mars 2013, le ministre provincial des Infrastructures a voulu non seulement inspecter le chantier, mais aussi s'assurer de l'exécution de ses travaux de voirie urbaine à Lubumbashi. Juvenel Kitungwa se rend d'abord sur le boulevard Moussiri, où s'effectuent les travaux de l'arragissement, de la chaussée et de sa modernisation. Ici, c'est l'office de voirie et drainage, sous l'impulsion de son directeur, qui exécute ses travaux. Une occasion pour son numéro 1 de donner l'état d'avancement de ses travaux. Le boulevard Moussiri est en train de transformer, c'est un projet du gouvernement provincial, de la modernisation des infrastructures de voirie de la ville de Lubumbashi. C'est à ce titre, nous, en tant qu'organe de suivi et de contrôle, nous avons l'obligation de veiller à la mise en œuvre pour que les normes techniques requises en la matière soient respectées. C'est après toutes ces précisions fournies au ministre des Infrastructures, au Katanga, par ceux qui exécutent les travaux, qu'est juvénal qui tombe à boucler les tours de chantier de ce jour. Et dans le cadre du mois de la femme, l'ONG Vision Mondiale a remis des cadeaux aux femmes maraîchères, celles de confessions religieuses, d'associations et de zones de santé Kisanga, ainsi qu'à la commune annexe. Ces femmes ont reçu casserole et moto en présence du directeur de région sud Katanga, Vision Mondiale, et du directeur provincial de l'EPSP, un reportage de Jean-Paul Malimba et Roger Mouimouamba. En ce mois de mars dédié à la femme, l'ONG Vision Mondiale a préféré encourager et primer les femmes qui ont émergé positivement dans leurs activités. La Vision Mondiale ADP Kassongami, en partenariat avec la commune annexe et la sous-division de l'EPSP Lwombashi 2, a appuyé ce 13 mars 2013. L'organisation de la manifestation 4 ans avec les moines de la femme à Kassongami, dans la commune annexe, c'était à la paroisse Saint-Mathias. Après quelques récitals de poèmes des élèves du complexe scolaire, Sainte-Marie, le chef de division du genre famille et enfants Kabera Moujiji Maboura a parlé des violences faites à la femme et à la jeune fille. Suivi du chef de division provinciale de l'EPSP, Benjamin Kassondé, qui a remercié la Vision Mondiale pour ses partenariats gagnants. Et merci à tous ceux qui se consacrent à la promotion, à l'émancipation de la femme. Et j'insiste particulièrement sur l'éducation des filles. Toujours dans ce cadre de la parité, nous voulons arriver à ce qu'il y ait autant de garçons, autant de filles à l'école. Le numéro 1 de la Vision Mondiale, accompagné d'une forte équipe de ses agents, était présent dans cette manifestation pour émettre des cadeaux aux meilleures femmes identifiées dans les différents services. Aujourd'hui, nous sommes ici justement pour encourager cette femme-là qui fait quelque chose, à qui on demande d'aller au champ. Elle doit faire les champs, elle doit nourrir les papas, elle doit nourrir les enfants, elle doit mettre au monde, mais en plus on la soupçonne parce qu'elle a acheté les laits de beauté. Nous sommes ici pour encourager cette femme-là. Non pas parce qu'elle fait mal, mais parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'elle fait et pour l'aider à faire davantage, nous avons décidé d'apporter un petit geste pour l'encourager à aller de l'avant parce que le développement de notre pays, le bonheur de notre pays et de nos enfants dépend en grande partie de cette femme-là. Parmi les femmes qui ont bénéficié de cadeaux figurent celles qui travaillent au bureau de la commune annexe, les femmes des confessions religieuses, associations de développement, celles de la zone de santé Kisanga, divisions du genre, ainsi que la commune annexe qui a reçu deux motos, dont de la vision mondiale. La troupe Zembela a agrémenté la manifestation avec des pièces théâtrales axées sur les violences faites à la femme et à la jeune fille et celles relatives au mois de mars, dédiées à la femme. La joie a été grande chez les bénéficiaires de cadeaux du partenaire de la commune annexe et de la sous-division de l'EPSP Lubumbashi 2. La vision mondiale ADP Kassongami. Et puisqu'il faut parler encore des femmes, sachez que l'UNADEF, l'union nationale démocrate fédéraliste, ce parti politique, a honoré ces femmes, une dizaine d'entre elles ayant au moins dix ans d'ancienneté. Eh bien, celles-ci ont été brevetées et encouragées. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du fédéral Guy Mouliya et de l'autorité morale Christian Mondeau. Un reportage de Patrick Aboto. Un bienfait est toujours récompensé. Tôt, tout tard. Fort de cette pensée et partant de ce mois-dit de la femme, l'UNADEF, Union nationale des démocrates fédéralistes, a procédé à la remise de brevets aux femmes de ce parti politique, toujours visible par ses actions concrètes. Au total, dix des femmes ayant au moins dix ans d'ancienneté de manière ininterrompue dans l'UNADEF se sont vues remettre de brevets et des enveloppes. Critères, loyauté, fidélité, engagement, dévouement et abnégation introduites par le fédéral de l'UNADEF au Katanga Guy Mouliya, l'autorité morale Christian Mondeau dans son speech encourage les brevets pour leur patience sans esprit de cupidité. Et après la cérémonie de remise chez Cosmopolite Hotel, les lauréates sont émus de joie. Et pour joindre l'utile à l'agréable, la troupe théâtrale, les héritiers du Congo agrémentent la soirée. Une troupe qui avait aussi invité les cadres de l'UNADEF et l'autorité morale Christian Mondeau. Amoureux de la culture et sponsor par occasion, il assiste au défilé des modes, à la comédie et à la production musicale de docteur de la Renta. Un mot d'éducation dans ce journal avec le dysfonctionnement de la pyramide de base de classe tant dans le secteur public privé. En fait, le quota d'élèves par classe est de moins en moins respecté, un constat fait par Maurice Mazel. De nos jours, rares sont les écoles publiques ou privées qui respectent encore la pyramide de base afin d'avoir un nombre équilibré des élèves par classe. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les normes pédagogiques voudraient que lorsque l'on a six classes de première année primaire, que l'on ait cinq classes de deuxième, quatre classes de troisième, trois classes de quatrième, deux classes de cinquième et une classe de sixième année. Ce qui est un peu bizarre, c'est-à-dire pratiquement, les gens n'arrivent pas à respecter la pyramide et que la pyramide a toujours été renversée à un certain moment. Vous pouvez vous imaginer, il n'y a pas de classe à la maternelle, là on peut trouver mille enfants, ni non plus au primaire, on peut trouver mille enfants. Mais curieusement, quand vous allez à l'université, vous trouvez l'auditoire de mille étudiants. Donc la pyramide est renversée. Et c'est à la base de beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas un suivi, on ne sait pas suivre de façon didactique, on ne sait pas individualiser l'enseignement. C'est supposé que quand nous avons organisé un enseignement, on doit commencer par un certain nombre de classes dont le nombre d'élèves est déterminé. Donc c'est supposé que chaque année, il y a des élèves qui passent, il y a des élèves qui échouent. Parmi les élèves qui passent, il y en a qui continuent à évoluer dans la même école, il y en a qui peuvent quitter pour des motifs différents. Au Congo démocratique, certains promoteurs d'écoles et de fois même les écoles officielles ne tiennent plus compte de l'équilibre des classes. A cause de la cupidité, l'éducation des élèves congolais est presque bafouée. Par conséquent, il y a peu des classes viables où l'enseignant peut à son aise faire le suivi pédagogique. Et la mesure relative à l'exercice du petit commerce par les seuls opérateurs économiques nationaux a été évaluée ce mercredi au cours d'une importante réunion tenue par le ministre provincial de l'économie. Et Christian Moindou a annoncé un contrôle strict dans les tout prochains jours. Patrick Aboteau. Nous avons tenu la réunion pour faire un peu une évaluation parce que depuis que nous avions pris la mesure pour exécuter la rétrocession du petit commerce et du commerce des détails au national, vous avez constaté qu'il y avait une petite surchauffe sur le marché parce qu'il y a eu des spéculations et certains expatriés n'étaient pas conformés à ce qui avait été dit, notamment l'exercice du commerce de gros avec les prix de gros. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à un mois après cette mesure et il nous fallait faire un peu l'évaluation parce que nous avions envoyé sur terrain les inspecteurs de la mairie pour voir un peu au détail ce qui se passe et pouvoir ramener les marges qu'il faut au niveau du commerce des détails. Et donc après cette première évaluation, nous pensons que nous avons constaté que la surchauffe qui s'était constatée est en train de se calmer mais nous allons cependant renforcer les mesures parce qu'à partir de demain et après demain, nous allons commencer le contrôle au niveau des gros pour savoir si les grossistes ont maintenu le prix de gros parce que vous savez que certains grossistes étaient passés au prix de détail en faisant le gros. donc pour veiller à ce que les grossistes appliquent le prix de gros donc baissent le prix au niveau du prix de gros de manière à permettre aux détaillants d'appliquer la marge de détail. C'est une situation qui est tout à fait normale pour un début et nous espérons qu'avec les mesures qui sont prises d'ici au plus tard 15 jours, la situation va revenir à la normale. Aki Pouchi, les personnes du troisième âge ont reçu leurs prestations sociales du dernier semestre 2012 et l'opération a débuté par l'INSS Katanga 1 après le paiement effectué dans les communes de Louboumachi. Reportage. Les personnes du troisième âge nous avons lancé le paiement des prestations sociales du quatrième trimestre 2012. On l'a fait avec retard et c'est parce qu'on devait réunir les fonds nécessaires pour ce faire. J'ai demandé à ce que toutes les personnes qui ne sont pas encore informées que ce soit par la voix des médias et que ces personnes-là viennent le plus rapidement possible pour nous permettre de terminer le paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2012 et entamer le paiement du premier trimestre 2013. Et nous voulons que ce soit si pas au milieu du mois d'avril mais vers la fin du mois d'avril. Donc tous les pensionnés viennent et tous les bénéficiaires viennent le plus tôt possible parce qu'après le paiement il y a un rapport qui doit être fait à Jinshasa et des listings pour le premier trimestre qui doivent être établis. C'est ainsi que je leur ai demandé de tout faire pour qu'ils viennent le plus nombreux possible afin que les décisions terminaient cette phase de paiement. La rente n'est pas augmentée au niveau de la direction provinciale. La rente est augmentée au niveau du ministère et au niveau de la direction générale. Et cette rente ou la pension que nous employons à nos bénéficiaires elle est augmentée en fonction des recettes que nous réalisons. C'est ainsi que j'ai fait un appel solennel à tous les employeurs de venir cotiser régulièrement. Ce que vous devez savoir c'est que chaque entité de l'INSS est autonome financièrement. Dans la suite de ce qu'on s'est à Kipouchi tous les employeurs qui sont ici à Kipouchi ou dans la périphérie qui dépendent du bureau de Kipouchi doivent venir s'acquitter de leur dévance vis-à-vis de l'INSS afin que celui-ci et les autres centres s'ils ont des recettes importantes tous les centres peuvent proposer de manière unanime à la direction générale l'augmentation de cette rente et chaque 13 mars de l'année les scouts africains célèbrent leur journée internationale et cette année les camarades de Baden-Poen district de Lubumbashi ont voulu honorer la radio-télévision Njota pour les services rendus à ce mouvement de jeunes et un diplôme d'honneur a été décerné à la chaîne étoilée ce mercredi 13 mars. Reportage. À l'occasion de la journée internationale du scoutisme africain célébrée chaque 13 mars de l'année les scouts de Lubumbashi ont décerné un diplôme d'honneur à la radio-télévision Njota signe de reconnaissance pour des services rendus au mouvement. C'est justement pour dire merci à cette chaîne de télévision et radio qui nous a toujours accompagnés nous c'est la jeunesse du Katanga mais que nous représentons avec la casquette du commissaire de district scout de Lubumbashi parce que depuis notre avènement je pense le 22 avril 2012 chaque fois que l'on a eu besoin de cette chaîne de radio et télévision il y a toujours eu si pas une caméra mais toujours et souvent une équipe de reportage pour couvrir et porter à la connaissance de tous les publics de Lubumbashi et de ses environs ce que nous réalisons et ce que nous sommes en effet. Une joie pour la chaîne étoilée Guillaume Kazadi le directeur général à l'Intérim s'exprime Si Njota a accepté de rendre de temps en temps service c'est tout simplement parce que ce mouvement aide beaucoup de jeunes gens à travers la ville à travers la province et à travers le monde et Njota par ses missions se propose d'accompagner différents groupes qui s'occupent du bien-être de personnes du bien-être de la société parce que dans ce que vous faites il vous arrive de remettre de la propriété de mettre de la propriété dans certains contrats de donner de soins de médicaments pour qu'on donne de soins qu'il faut aux malades au nom de l'initiateur de l'idée du groupe Njota nous allons encore une fois vous dire sincèrement merci Agnès Coy directrice de programme Antoine Roger Mbouilly directeur des infos et Frédéric Boukele ont accueilli la délégation des scouts conduits par Pascal Marmotte et nous allons parler sport avant de nous quitter il s'agit de la première journée du tournoi de tennis organisé par madame Karine Katumbi 8 matchs se sont joués ce mercredi dans la catégorie de vétérans je vous propose ce résumé de Christopher Tchitana je suis venu pour gagner ce trophée ce sont les propos de Randolph Makundi à son arrivée à Lubumbashi mais le Kinois est tombé sur un adversaire beaucoup plus coriace Mpundu de Lubumbashi a expédié le match en 2-7 avec au départ un score sévère 6-0 le sursaut d'orgueil du Kinois ne durera que le temps de remonter les 40 points inscrits par Mpundu au premier jeu dans le deuxième set à l'aise comme un poisson dans l'eau Mpundu sur son terrain de Kilima s'impose au second set 6 contre 2 sur les autres terrains à commencer par le terrain numéro 2 dans le duel Kinshasa-Kananga Mundele de la capitale a battu le tennisman du chef-lieu de la province du Kassai occidental par 2-7 contre rien 6-1 6-2 de son côté Boata Duba-Kungo a perdu face à Kangila en contre 6-2 contre 6 Kangila de Kinshasa s'offre ainsi une place en quart des finales lui aussi dans un duel 100% qui noe à Guigui auteur d'un premier set sensationnel 6-0 aura plutôt difficile à se défaire de Achille qui le rejoindra à 5 jeux partout dans le deuxième set mais Guigui finira par fournir un dernier effort et s'imposer 7 contre 5 au même moment Moulolo de Lugumbashi expédie lui aussi son match en 2-7 gagnant 6-2 6-0 la chance la chance c'était de mon côté alors l'adversaire comment vous l'avez trouvé c'est un très bon un ancien champion je m'étais préparé en conséquence c'est pas le problème de l'adversaire c'est le facteur chance que je peux dire on a le même jeu avec lui il est fort en revers moi il se fort en revers et coup droit bon par manque d'entraînement je suis arrivé ici dimanche soir c'est la première fois que je vais toucher la raquette pour jouer Pekos de l'Equateur tombe devant Masaya 2-6 4 contre 6 le représentant de Lugumbashi Tapoka s'impose sur James du Kassai Oriental 6-1 6-4 James a perdu son match à cause des multiples fautes commises au service pour le dernier match du jour de cette catégorie vétéran 1 Shabani du cercle SNCC se qualifie en s'imposant sur Mpaka de Kinshasa 6-0 6-3 les quarts des finales auront lieu ce jeudi 14 mars Mesdames et Messieurs ainsi se termine cette édition d'information la principale actualité de cette soirée c'est l'élection d'un nouveau pape au sein de l'église catholique il s'agit du cardinal Georges Mario Bergoglio il est de nationalité argentine et portera le titre de François 1er dans ce journal nous vous avons proposé les premiers instants de sa papautie également dans ce journal les scouts africains qui célèbrent ce 13 mars 2013 leur journée et ceux du district de Lugbombashi ont profité de l'occasion pour remettre un diplôme de mérité à la radio télévision Utah pour ses services rendus à l'endroit de ce mouvement de jeunes merci de nous avoir suivis et très très bonne suite de programme à tous au revoir